Chers amis, bonjour et bienvenue sur l'hypodrome de Tarbes à Loubert au pied des Pyrénées où nous avons vécu une grande et belle journée de sport chez les anglo-arabes puisque c'était la réunion des ministères dont les principaux temps forts sont à redécouvrir maintenant. Je crois que cette journée des ministères et du Grand Prix des Pouliches, c'est la journée des finales en plat, la sélection sur l'hypodrome de Tarbes, il n'y a pas de surprise, les meilleurs sont devant. Ils arrivent pour se présenter en piste, ce sont les concurrents de la première épreuve Le Prix du ministère de l'Agriculture à 37,5%. Ils seront 5 mâles de 3 ans à tenter de briguer la courante de meilleurs mâles de cette génération et de cette section anglo-arabe. Deux de ces chevaux sont enlevés dans le sud-ouest et les trois autres dans le Limousin qui va l'emporter, bien malin qui pourrait le dire. Le 10e et droite, Cyrano qui a l'avantage, l'incombe, tout le temps de se lancer à sa poursuite de même que Juste la Boulérie qui vient de l'arrivée en piste désormais beaucoup plus loin à la tour aérien, ils sont à la distance et c'est Juste la Boulérie qui vient s'assurer l'avantage, le 3e, les 2e et les 3e sont maintenant à 100 mètres de l'arrivée, et ce prix du ministère de l'Agriculture à 37,5% a été remporté par Juste la Boulérie élevée, comme son nom l'indique par la STEA de la Boulérie, représentée ici par Mme Laure Jarlan et M. Dominique Fonseca, et entraînée par Christelle Gourdade qui réalise le jumelé gagnant de cette épreuve. Tout d'abord je vais me tourner vers l'entraîneur, félicitations Christ. Je suis très très contente parce que pour un cheval qui n'était pas bon, aujourd'hui il a prouvé que c'était lui le meilleur. Je suis très très contente pour leurs éleveurs qui m'ont fait confiance et on a prouvé que c'était un bon cheval. Nous sommes très très heureux parce que c'est un cheval que nous estimons, qui a été bien travaillé, et on remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur ce cheval, du débourrage, du pré-entraînement, et effectivement, mais aussi l'écurie de M. Thomas de Méholt, l'équipe de M. Thomas de Méholt et lui-même, et puis on remercie surtout Mme Courtade qui a voulu bien redonner sa chance à Juste, qui a cru en lui. Et voilà, on est très très heureux effectivement qu'on soit, d'être récompensés aussi bien que ce qu'on est aujourd'hui grâce au travail de Mme Courtade. Place maintenant au deuxième temps fort de cette journée, c'est le prix du ministère de l'Agriculture à 12,5%. Ils sont cette fois-ci 7 mâles de 3 ans à prendre le départ et notamment le numéro 7, Johnny Me, qui reste sur une très plaisante victoire à Agen. Va-t-il pouvoir enchaîner un deuxième succès d'affilée ? Eh bien nous allons le voir maintenant. Ultime ligne droite, le Ratabuni qui démarre le 1er et qui a l'avantage sur Johnny Me, en 3ème position dedans, Jack Bigboulé, en Plexpit, électrique, s'alline de 2 en 8 devant le radar à Nice. Ils sont maintenant à distance, le Ratabuni qui a le meilleur sur Alex, et qui s'alline de plus en plus vite, en 3ème position, Johnny Me, devant encore un radar à Nice. Jack Bigboulé, ils sont maintenant aux avantages du côté, et finalement, le Ratabuni qui a l'avantage sur l'Agriculture de l'Agriculture à 12,5%. Avec Frédéric Lestrade, l'heureux copropriétaire de Jorad Labruni, qui a magnifiquement remporté ce prix du ministère de l'Agriculture à 12,5%. Votre émotion, monsieur Lestrade, de gagner une course de prestige lors de cette journée ? C'est la première fois que j'encoure un ministère, donc on gagne, c'est nickel. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de l'achat de Jorad Labruni, comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes associé avec monsieur Gilles Léca, qui est l'autre heureux copropriétaire ? On est allé voir le cheval chez Jacques avec Christelle Courtade, donc on avait le choix entre deux ou trois. Celui-là nous a plu, on l'a pris, et monsieur Léca a acheté la part de Christelle il y a un mois de ça. Et puis voilà, du coup, on est tous les deux coproprio maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de l'anglo-arabie en tant que propriétaire ? Est-ce que c'est un environnement sympa pour commencer ? D'ailleurs, est-ce que c'est le premier cheval que vous avez en propriété ? J'ai Sibyline, qui est chez Christelle Courtade, qui court tout à l'heure, le Charles de Ginesté. Et puis j'en ai eu d'autres, mais c'est le premier qui me gagne le ministère. Après les mâles, place maintenant aux femelles, et tout de suite le Grand Prix des Pouliches à 37,5%, avec cette concurrente qui est invaincue en trois sorties, c'est Joy Delabruni. On espère la voir offrir un nouveau succès au tandem, Christelle Courtade et Jacques Ruziak. En troisième position, Jacques qui vient attaquer Tomer-Pontanour, en léger retrait, Philippe d'Acer, Jacques Dicipulia qui est battu. Ils sont maintenant à 300 mètres de l'arrivée. Et Joy Delabruni, qui va nous prendre précisément la mesure de la négatité de cause, mais aussi pour apporter une part. Tomer-Pontanour et Jacques Ruziak... ... ... ... ... ... ... Avec Mickaël Forrest qui a remporté le Grand Prix des Pouliches à 37,5%, avec Joy Delabruni. Tout d'abord Mickaël, félicitations. Explique-nous un petit peu ta course, comment tu as bâti ta victoire ? C'est une jument, depuis le début de l'année, elle a fait voir qu'elle était au-dessus des autres. Aujourd'hui elle rencontrait que les Pouliches, qui sont un peu mieux que les mâles. Mais c'est une jument qui est très volontaire, donc on la montre tout de suite là. Après elle peut se cacher, elle est devant. Là on ne voulait pas forcément aller devant. C'est une jument, elle est au-dessus de la mêlée. Donc pour l'instant tout ce qu'elle demande, elle le fait au-dessus. Elle a gagné 5 courses, elle a couru 5 courses, elle en a gagné 5. Et elle n'a jamais pris un coup de bâton. Donc pour elle je pense que les courses sont une facilité. On sent que tu prends beaucoup de plaisir avec cette poulie. Je me rappelle de la poule d'essai à la test, où je ne dirais pas que tu avais ta petite l'arme à neuf. Mais on dirait que tu la tiens en haut d'estime cette poulie. Oui, quand j'en parle d'elle, c'est une jument que je vais souvent la monter. Elle est tellement infectueuse, elle est tellement dans le boxe. C'est une très gentille jument de tout ce qu'on veut dehors. Elle est lymphatique et arriver sur la piste c'est une guerrière. Donc monter des chevaux comme ça, ça touche toujours. Surtout quand on a la chance de pouvoir les monter le matin et les connaître en plus. Et qu'on fait des années comme ça à 5 cours, 5 victoires. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une pouliche de cette trempe là. Il y a du monde au balcon dans ce Grand Prix des pouliches à 12,5% puisqu'il y a son 10 femelles à prétendre au titre. Et notamment ce numéro 6, Kruska, protégé du tandem Christian Bello, David Maurisson que l'on a vu s'imposer dans la poule d'essai à 12,5%. Que va-t-il en être aujourd'hui ? Réponse tout de suite. ... ... ... En compagnie de Christian Bello, l'heureux propriétaire et éleveur de Kruska qui a gagné le Grand Prix des pouliches à 12,5%. Monsieur Bello, votre émotion de remporter une course comme ça et on rappelle le scénario de course du plus petit des écarts. Oui, on est très ravis. L'essentiel, c'est de gagner. Puis je voudrais d'abord féliciter Valentin, David Maurisson et toute son équipe, mon épouse également. Madame Bello, il s'y présente. Voilà, au niveau de l'élevage. Et puis j'ai une pensée aussi pour la famille Krusillac parce que j'ai acheté la grand-mère à Monsieur Krusillac, père. Donc je suis un peu doublement heureux. Voilà. Mais bravo ! Bravo à l'équipe et bravo à Valentin qui a gardé son sang froid parce que c'était vraiment juste. Heureusement que la pouliche est dure, elle est très froide mais elle est très caliteuse aussi. Je pense à Roger Krusillac qui m'a vendu sa maman qui est là-haut et je lui ai dit merci Roger parce qu'il aimait beaucoup beaucoup ses chevaux cet homme. Et il m'avait vendu 6-6, voilà, la maman de Kruska. Grande émotion pour Monsieur Mbembello qui me fait confiance depuis le début de mon installation. Après Krukrach, Krusillac, Kruska, que des bons chevaux, que du bonheur, facile des chevaux, facile à entraîner. Qu'est-ce que ça représente cette journée des anglo-arabes pour toi en tant qu'entraîneur ? Pour nous, c'est le final. Pour moi et les autres entraîneurs, le ministère, la location est la même que dans la poule d'essai à la test au mois d'août. Mais bon, le non-ministère, on sait très bien que dans le temps, c'est que les rats nationaux recrutaient le meilleur anglo 50, le meilleur anglo 25. Donc le non-ministère pour nous, c'est le prix de Diane et les prix Jockey Club des anglo-arabes.